Proussiement, on a eu un peu au-delà de la position du bar et qu'avait dû l'apprendre de Marie de sa sœur, Madame de Cambrenais. Ce redressement rapide qui refuit en une sorte d'onde fouleuse et musclée, la croupe de le Grandin, que je ne supposais pas, est chargée. Et je ne sais pourquoi cette ordination de pure matière, sauf que tout charnelle, sans expression de spiritualité, et qu'un empressement plein de facettes couettées en tempête, éveillèrent tout d'un coup dans mon esprit la possibilité d'un Le Grandin tout différent de celui que nous connaissions. Cette dame le pria de dire quelques jours à son cocher. Et tandis qu'il allait jusqu'à la voiture, l'empreinte de joie simile et dévouée que la présentation avait marquée sur son visage, il persistait encore. Ravis dans une sorte de rêve et de souris, puis il revint vers la dame en se haletant, et comme il marchait plus vite qu'il en avait l'habitude, ses deux épaules oscillaient de droite et de gauche ridiculement, et il avait l'air, tant qu'il s'y abandonnait entièrement, en ayant plus le souci du reste, d'être le jouet inerte et mécanique du bonheur. Cependant nous sortions du port, nous allions passer à côté de lui, il était trop bien élevé pour détourner la tête, mais il fixa de son regard soudain chargé d'une rêverie profonde un point si éloigné de l'horizon qu'il ne put nous voir et n'eut pas à nous saluer. Son visage restait ingénieux, au-dessus d'un veston souple et droit qui avait l'air de se sentir fourvoyé malgré lui au milieu d'un luxe de dessiné. Et une lavalière à poids qu'agissait le compte de la place continuait à flotter sur le grand dain comme l'étendard de son fier isolement et de sa noble indépendance. Au moment où nous arrivions à la maison, maman s'aperçut qu'on avait oublié le Saint-Honoré et demanda à mon père de retourner avec moi sur nos pas, dire qu'on l'apporta tout de suite. Nous croisâmes près de l'église le grand dain qui venait dans son sens inverse conduisant la même dame à sa voiture. Il passait contre nous, ne s'interrompit pas de parler à sa voisine et nous fit du coin de son église qui s'éloigne en quelque sorte intérieur au père qui, n'intéressant pas à l'église de son visage, puis passait parfaitement inaperçu de son interlocutrice. Mais, cherchant à compenser par l'intensibilité du sentiment le champ un peu étroit où il en circonscrivait l'expression, dans ce coin d'azur qui nous était affecté, il fit pétiller tout le rentrain de la bonne grâce qui dépassa l'envouement, frisa la malice. Il subtilisa les fulnesses de l'amabilité jusqu'au clignement de la connivance, au demi-mot, au sous-entendu, au mystère de la complicité, et finalement exalta les assurances d'amitié jusqu'aux protestations de tendresse, jusqu'à la déclaration d'amour, il une en valeur pour nous seuls d'une langueur secrète et invisible à la châtelaine, une prunelle énamorée dans un visage de plage. Il avait précisément demandé la veille à mes parents de m'en vous y dîner ce soir-là avec lui. « Venez tenir compagnie à votre vieille amie, » j'avais dit. « Comme le bouquet qu'un voyageur nous envoie d'un pays où nous ne retournerons plus, faites-moi respirer du lointain de votre adolescence ces fleurs des printemps que j'ai traversées, moi aussi, il y a bien des années. Venez avec la prime verre, la barbe de chanoine, le bassin d'or, venez avec le sédum dont est fait le bouquet de direction de la fleur balsacienne, avec la fleur du jour de la résurrection, la pâquerie et la boule de neige des jardins qui commencent à embaumer dans les allées de votre grand-tente quand ne sont pas encore fondues les dernières boules de neige des giboulées de Pâques. Venez avec la glorieuse vêture de soie du litigne de Saint-Lomont, l'émail polychrome des pensées, et venez surtout avec la brille fraîche encore des dernières gelées et qui vont entrer pour les deux papillons qui depuis ce matin attendent à la porte la première rose de Jérusalem. On se demandait à la maison si on devait m'envoyer tout de même, il n'est que M. le Grandin, mais ma grand-mère refusait de croire qu'il eût été imponible. Vous reconnaissez-vous même qu'il fallait avec sa tenue toute sainte qui n'égare celle d'un mondain ? Elle déclarait qu'en tout cas, il y a tout mettre au pire s'il l'avait été, mieux valait ne pas avoir l'air de s'en être aperçu. A vrai dire, mon père lui-même, qui était pourtant le plus irrité contre l'attitude qu'avait eue le Grandin, gardait peut-être un dernier doute sur le sens qu'elle comportait. Elle était, comme toute attitude ou action où se révèle le caractère profond et caché de quelqu'un, elle ne se relie pas à ses paroles antérieures. Nous ne pouvons pas la faire confirmer par le témoignage du coupable qui n'avouera pas. Nous en sommes réduits à celui de nos sens dont nous nous demandons, devant ce souvenir isolé et incohérent, s'ils n'ont pas été le jouet d'une illusion. De sorte que le test d'attitude, et celle qui a de l'importance, nous laisse souvent que de nous. J'ai lu avec le Grandin sur sa terrasse. Il faisait clair de lui. Il y a une jolie qualité de silence, n'est-ce pas ? Magnifique. Au cœur blessé, comme l'est le mien, un romancier que vous lirez plus tard prétend que convienne seulement l'ombre et le silence. Et voyez, mon enfant, il vient dans la vie une heure dont vous êtes bien loin, sans corps, où les yeux, là, ne donnent plus qu'une lumière, celle qu'une belle nuit comme celle-ci prépare et distille avec l'obscurité, où les oreilles ne peuvent plus écouter de musique que celle que joue le clair de lune sur la flûte du silence. J'écoutais les paroles de M. Le Grandin, qui me paraissait toujours si agréable, mais troublé par le souvenir d'une femme que j'avais aperçue dernièrement pour la première fois, et pensant, maintenant que je savais que le Grandin était lié avec plusieurs personnalités aristographiques des environs, que peut-être qu'il connaissait celui-ci, pendant mon courage, je lui dis, est-ce que vous connaissez, monsieur, là, les Châtelaines de Garment ? Heureux aussi, en prononçant ce nom, de prendre sur lui une sorte de pouvoir par le seul fait de lui tirer de mon rêve et de lui donner une existence objective et sonore. Mais, à ce nom de Garment, je vis au milieu des yeux bleus de notre amie se ficher une petite encoche brune, comme s'il venait d'être percé par une pointe invisible, tandis que le reste de la brunelle réagissait en secrétant des flots d'azur. Le cerne de sa paupière noircie, M. Rosa, ne fut pas sincère quand il tenait contre les snobs. Il ne pouvait pas savoir, au moins par lui-même, qu'il le fut, puisque nous ne connaissons jamais que les passions des autres, et que ce que nous arrivons à savoir des nôtres, ce n'est que deux que nous avons pu l'apprendre. Sur nous, elles n'agissent que d'une façon seconde, par l'imagination qui substitue au premier mobile, des mobiles de relais qui sont plus décents. Jamais le snobisme de Legrandin ne lui conseillait d'aller voir souvent une duchesse. Il chargeait l'imagination de Legrandin de lui faire apparaître cette duchesse comme parée de toutes les grâces. Legrandin se rapprochait de la duchesse, s'estimant de céder à cet attrait de l'esprit de la vertu qu'ignorent les infâmes snobs. Sain de les autres savait qu'il en était un. Car grâce à l'incapacité, où il s'était de comprendre le travail intermédiaire de son imagination, il voyait en face l'une de l'autre l'activité mondaine de Legrandin et sa cause première. Maintenant, à la maison, on n'avait plus aucune illusion sur M. Legrandin. Et nos relations avec lui s'étaient fort espacées. Maman s'amusait infiniment chaque fois qu'elle prenait Legrandin en flagrant délit du péché qu'il n'avouait pas, qu'il continuait à appeler le péché sans rémission, le snobisme. Mon père, lui, avait de la peine à prendre les dédains de Legrandin avec tant de détachement et de gaieté. Et quand on pensa une année à m'envoyer passer des grandes vacances à Balbeck avec ma grand-mère, il dit, il faut absolument que j'annonce à Legrandin que vous irez à Balbeck pour voir s'il vous offrira de vous mettre en rapport avec sa soeur. Il ne doit pas se souvenir de l'avoir dit qu'elle demeurait à deux kilomètres de là. Ma grand-mère, qui trouvait qu'au bas de mer, il faut être du matin au soir sur la plage, ahumer le sel et qu'on n'y doit connaître personne, parce que des visites, les promenades sont autant de prix sur l'air marin, demandait au contraire qu'on ne parla pas de nos projets à Legrandin. Voyons déjà sa soeur, Madame de Campremer, débarquant à l'hôtel au moment où nous serions sur le point d'aller à la pêche et nous forçant à rester enfermés pour la recevoir. Mais maman riait de ses craintes, pensant, apparaître, que le danger n'était pas si menaçant, que Legrandin ne serait pas si pressé de nous mettre en relation avec sa soeur. Or, sans qu'on ait besoin de lui parler de Balbeck, ce fut lui-même, Legrandin, qui, ne se doutant pas que nous eussions jamais l'intention d'aller de ce côté, vint se mettre dans le piège un soir où nous le rencontrâmes au bord de la divonne. Il y a dans les nuages ce soir des violets, des bleus, bien beau, n'est-ce pas, mon compagnon, dit-il à mon père. Un bleu surtout plus floral qu'aérien, un bleu de cinéraire qui surprend dans le ciel. Et ce petit nuage rose n'a-t-il pas aussi un teint de fleurs, d'oeillets ou d'hydrangéaires, insignifiant ? Eh bien, cette atmosphère huide et douce s'épanouit ce soir en quelques instants de ces bouquets célestes de bleu et rose qui sont incomparables et qui mettent souvent des heures à se crâner. D'autres s'effeuillent tout de suite et c'est alors plus beau encore de voir le ciel entier que jonche la dispersion en d'innombrables pétales, souffrées ou roses. Dans cette baie dite topale, les plages d'or semblent plus mouces encore pour être attachées comme de blondes andromèdes à ces terribles rochers des côtes voisines à ce rivage funèbre, fameux partant de naufrage, où tous les hivers vient des barques prépassent au péril de la mer. Balbeck, la plus antico-sature géologique de notre sol. Vraiment, Armor, la mer, la fin de la terre, la région maudite qu'à Natole-France, un enchanteur. Dans un dernier effort désespéré, le regard souriant de le Grandin atteignit son maximum de tendresse, de vagues, de sincérité, de distraction. Mais, pensant sans doute qu'il n'y avait plus qu'à répondre, il nous dit « C'est des amis partout où il y a des troupes d'arbres blessés, mais non vaincus, qui se sont rapprochés pour implorer ensemble avec une obstination pathétique, un ciel inclément qui n'a pas pitié d'eux. » Ce n'est pas cela que je voulais dire, interromper. Mon père, aussi obstiné que les arbres et aussi impitoyable que le ciel, s'est demandé pour le cas où il arriverait n'importe quoi à ma belle-mère et où elle aurait besoin de ne pas se sentir là-bas en pays perdu, si vous y connaissez du monde. « Là, comme partout, je connais tout le monde et je ne connais personne, » répondit le Grandin, qui ne se rendait pas si vite. « Beaucoup les choses et fortes pour les personnes. Mais les choses elles-mêmes, ils semblent des personnes, des personnes rares, d'une essence délicate et qui aurait déçue. Parfois c'est un castel que vous rencontrez sur la falaise, au bord du chemin où il s'est arrêté pour confronter son chagrin, au soir encore rose, où monte la lune d'or et dont les barques qui rentrent en strillant l'eau diaprêt hissent à leur mât la flamme et portent les couleurs. Parfois c'est une simple maison solidaire, plutôt lève, l'air timide mais romanesque, qui cache à tous les yeux quelques secrets impérissables de bonheur et de désenchantement. « Ce pays sans vérité, » ajouta-t-il avec une délicatesse machiavélique, « ce pays de pure fiction est une mauvaise lecture pour un enfant. Ce n'est certes pas lui que je choisirais et recommanderais pour mon petit ami, déjà si enclin à la tristesse, pour son cœur prédisposé. Les clients de confidences amoureuses et de regrets inutiles peuvent convenir aux vieux désabusés que je suis, ils sont toujours malsains pour un tempérament qui n'est pas formé. « Crois-moi, » reprit-il avec insistance, « les eaux de cette paix déjà moitié bretonnes peuvent exercer une action sédative, d'ailleurs discutable, sur un cœur qui n'est plus intact comme le mien, sur un cœur dont la lésion n'est plus compensée. Elles sont contre-indiquées à votre âge, petit garçon. « Bonne nuit, lasin ! » ajouta-t-il en nous quittant, avec cette brusquerie évasive dont il avait l'habitude, et se retournant vers nous avec un doigt levé de docteur, il résuma sa consultation. « Pas de bandec avant cinquante ans ! Et encore, cela dépend de l'état du cœur ! » nous créa-t-il. Mon père lui en reparla dans nos rencontres ultérieures, le tortura de questions. Ce fut peine inutile. Comme cet escroc érudit qui employait à fabriquer de faux palimpsestes un labeur et une science dont la centième partie eût suffi à lui assurer une situation plus lucrative, mais honorable, M. Legrandin, si nous avions insisté encore, aurait fini par indifier toute une éthique de paysage et une géographie céleste de la basse Normandie, plutôt que de nous enlever qu'à deux kilomètres de Balbeck habitait sa propre soeur. et d'être obligé à nous offrir une lettre d'introduction qui n'ait pas été pour lui un tel sujet d'effroi, s'il avait été absolument certain, comme il aurait dû l'être, en effet, avec l'expérience qu'il avait du caractère de ma grand-mère, que nous n'en aurions pas trop de rien arrivé. Mais que nous étions allés du côté de Guermantes, et d'âme, quand on faisait cette promenade-là, ma tante savait pourtant bien qu'on ne pouvait jamais être sûr de l'heure à laquelle on serait rentré. « Là, François, » disait ma tante, « quand je vous le disais, qui serait allé du côté de Guermantes ? » « Bon, Dieu, il va avoir une fin. » « Et votre gigot qui doit être tout desséché après ce qu'il a attendu ? » « Aussi, je suis là pour rentrer. » « Vous êtes allé du côté de Guermantes ? » « Mais je croyais que vous le saviez, Léonie, » disait ma maman. « Je pensais que, François, vous avez dû sortir par la petite porte du potager. » Car il y avait autour de Combray deux côtés pour les promenades. Et si opposé, qu'on ne sortait pas, en effet, de chez nous par la même porte quand on voulait aller d'un côté ou de l'autre. Le côté de mes églises lavineuses, qu'on appelait aussi le côté de chez Swan, parce qu'on passait devant la propriété de M. Swan pour aller par là, et le côté de Guermantes. De mes églises lavineuses, à vrai dire, je n'ai jamais connu que le côté et des gens étrangers qui venaient le dimanche se promenaient à Combray, des gens que, cette fois, ma tante elle-même, et nous tous le connaissions au point, et qu'à ceci, on tenait pour des gens qui seront venus de mes églises. Quand pas Guermantes, je devais un jour en connaître davantage, mais bien plus tard seulement. Et pendant toute mon adolescence, si mes églises étaient pour moi quelque chose inaccessible, combien naïves et paysannes en comparaison sembleraient les églantines qui, dans quelques semaines, monteraient elles aussi en plein soleil le même chemin rustique, en la soie unie de leur corsage rougissant qu'un souffle défait. Mais j'avais beau rester devant les aubépines à respirer, à porter devant ma pensée qui ne savait ce qu'elle devait en faire, à perdre, à retrouver leur invisible et fixe odeur, à munir au rythme qui jetait leurs fleurs, il s'y est là, avec une allégresse sur une île, et à des intervalles inattendus comme certains intervalles musicaux. Elles m'offraient indéfiniment le même charme, avec une profusion inépuisable, mais sans me le laisser approfondir davantage, comme ces mélodies qu'on rejoue cent fois de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !